... Cher professeur Tissot, cher professeur Piterou, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, chers amis, collègues, parents, Héloémi, un grand merci pour cette introduction très généreuse. C'est un grand bonheur et plaisir de vous présenter cette leçon inopondable aujourd'hui et je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Le thème, la thyroïde, organe essentiel. Pourquoi ? La thyroïde est une petite plante située dans la région antérieure du corps. L'une des premières documentations d'une thyroïde normale est probablement celle réalisée ici par Leonardo da Vinci environ dans l'année 1500. L'étymologie du mot thyroïde provient du grec touréos qui désigne un bouclier au blanc. La glande thyroïde se trouve devant le cartilage thyroïdien qui fait partie du larynx et qui a une forme ressemblant à un bouclier. Bien au moment où la thyroïde normale soit reconnue comme un organe séparé, l'élargissement pathologique de la thyroïde. Le goitre était un phénomène bien connu et courant dans beaucoup de régions, particulièrement des zones montagneuses. Des goitres ont été décrits dans des textes médicaux depuis des siècles et ont été documentés dans de nombreuses œuvres d'art. Ici, nous voyons une des documentations les plus anciennes connues à l'individu ointreux dans une stèle bouddhiste du IIIe siècle. Ces sculptures impressionnantes se trouvent au sud des Indes, au Sacrement des Varans, dans la région piémontaise, avec des goitres vraiment très impressionnants et effrayants. Et cette patiente du fameux chirurgien Théodocraphe de Berne venait de la région bernoise, qui était en carence de l'État. Et pour entrer au canton de Beauvoir, voici une sculpture du cœur de l'église Saint-Étienne à Moudon. Les représentations courantes de Boire illustraient-elles une anomalie acceptée comme une fatalité ou s'interrogeaient tant sur la cause ? Il en bat de même pour l'observation d'un autre phénomène, le crétinisme endémique, l'occurrence d'individus avec un retard mental profond et une taille diminuée dans toutes les régions du monde où le boire était ennemi. Voici par exemple des crétins dans un des établissements médico-sociaux qui comprennent de Berne. Cette photo a été prise autour de 1960 par mon mentor Max Biakoni. Les boîtres et le crétinisme sont certes fascinés par leur aspect impressionnant, mais la cause de ces pathologies restait obscure. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la réponse à cette question était entièrement rénymatique. En plus, la fonction de la thyroïde restait inconnue. Selon les théories les plus répandues, il s'agissait d'une protection du larynx, d'une glande lubrifiante, d'un organe esthétique, ou d'une valve régulant le flux sanguin à la tête et le cerveau. Puis, vers la fin du XIXe siècle, plusieurs observations se sont réunies. L'entité du crétinisme endémique a été décrite déjà en détail, et il est devenu évident que certains patients humains atteints de crétinisme sporadique ont une thyroïde absente. Maurice Schiff, à Genève, et Victor Horsley, en Angleterre, Les Robertins, à Genève, et Portes-à-la-Berne, signalent que l'ablation chirurgicale de la glande entraîne de graves altérations chez les animaux et les humains. De plus, deux médecins anglais, Gall et Nord, ont décrit un tableau clinique qu'ils ont appelé mixodène, chez des femmes âgées ressemblant au crétinisme et associé à la destruction de la glande du roi. Voici le texte de Jacques et Auguste Hellerin, de Genève, de chirurgien genouis, décrivant les conséquences d'une thyroïdectomie, c'est-à-dire l'ablation de la thyroïde. Deux ou trois mois après l'opération, les malades ont présenté pour la plupart un état de faiblesse, de parleurs d'un ami s'accompagnant chez deux d'entre eux d'un état d'œdème, œdème ça veut dire être gonflé, de la face et des mains. Si l'on voulait donner un nom aux accidents de nos opérés, nous n'en trouvons pas de meilleur que celui de mixodène par extirpation de la thyroïde ou de mixodène opératoire. A Berne, Theodor Koch fait la même observation peu de temps après. Il est présent au congrès de la Société allemande de chirurgie et les publie dans une étude clé, « ube croque extirpation » ont dit l'effort, donc l'excellence du boitre et les conséquences. Il a appelé les secrets de la thyroïdectomie totale « carfexia gastronométriva » donc un affaiblissement profond et une dénutrition très importante de l'organisme après l'extirpation du boitre. Voici un exemple d'une patiente opérée par Coffre. Maria Rexel, la grande fille, debout à l'arrière qui avait un boitre important, est montrée avant la thyroïdectomie à l'âge de 11 ans. Dans le panneau de droite, elle est représentée 9 ans plus tard, la femme plus petite se tenant à gauche, avec sa soeur cadet n'ayant pas subi de chirurgie de la thyroïde. Et cette deuxième illustration montre un homme de 50 ans avant et après une thyroïdectomie totale. Coffre a conclu qu'il existait un lien évident entre la glande thyroïde et un état crétiné. Coffre d'ailleurs votant le prix Nobel de médecine et de physiologie en 1909 pour ses travaux sur les causes du boitre onémi et du crépinisme, ainsi que sur la chirurgie de la thyroïde. Toutes ces observations ont finalement été résumées dans un célèbre rapport de la Chronical Society of London, publié en 1888, qui concluait que l'anihilation de la fonction du corps thyroïdien contre le crétinisme, mixodème spontané, que nous appelons maintenant hypothyroïdie, ou déficience en hormones thyroïdiennes, et mixodème postchirurgicale. L'autre conclusion importante était que la thyroïde produisait une substance essentielle, mais il était tout à fait incertain de ce que cette ou ces substances pouvaient être. Sur la base de ces observations, plusieurs médecins ont essayé de traiter cette maladie nouvellement définie avec des extraits de trait de glandes qui voyaient d'anihilation. En Angleterre, George Murray traitait des patients avec des injections d'extraits thyroïdiennes de moutons, et il rapporta en 1891 que cette thérapie avait un impact spectaculaire. Ces images impressionnantes montrent l'une des patients traitées avec un extrait de thyroïde avant, et sept mois après le traitement continu, avec cet extrait de thyroïde de moutons. Fait important, cela a formellement prouvé que la thyroïde contient un principe actif exerçant un large spectre d'actions métaboliques, ce qui a lancé la quête de l'isadmode à cette substance. A peu près au même temps, Eugen Baumann en Freiburg-Venbreiska a découvert que la thyroïde, contrairement à tous les autres tissus du corps, contient des grandes quantités d'iodes liées de manière organique, ce qui laisse supposer que le principe actif est riche en yoke. Il a nommé cette substance thyroïdine et a pu démontrer qu'elle avait une activité thérapeutique chez les patients atteints de botre et de myxodène. Le défi suivant consistait à isoler cette substance. A partir de 3 000 kilos de tissus thyroïdines de botre, vous pouvez y imaginer, vous les allez autour entre l'abattoir et le laboratoire, Ed Kendall, à la meilleure traînée, a finalement réussi à isoler les cristaux de la substance active le jour de Noël 1914, pédateur thyroxine. Il est à noter qu'il est aussi allé au labo le jour de Noël. Kendall a également été lauréat du prix Nobel, non pas pour son isolement de la thyroxine, mais avec le chimiste suisse Tadeusz Reichwein et le rhumatologue américain Philip Pooch pour l'isolement des hormones d'un autre tissu héros lecrinien, les glandes surhéras. La synthèse chimique de l'hormone thyroïdienne a ensuite été résolue en 1927 par Sir Charles Harrington, un ingénieux chimiste britannique, en 1927. Et lui, il a montré que la thyroxine synthétique, qu'il appelait T4, fonctionnait efficacement chez les patients atteints de mixoderm. Les premières préparations commerciales d'hormones thyroïdiennes devenaient disponibles dans les années 1930 et commençaient à remplacer les extraits d'hormones thyroïdiennes d'origine animale dans les années 1970. Les éléments suivants sont particulièrement importants. L'hormone T4 contient quatre atomes de iodes que vous pouvez voir ici. En d'autres termes, l'iode est essentiel pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. En cas de carence en iode, cela entraînera le développement de droits. Donc, c'est au fond une réaction adaptée. Si la carence est très sévère, ceci mène à un déficit en hormones thyroïdiennes au début du développement et, en conséquent, un rétardement mental, le nanisme et une diminution du métabolisme. C'est ces crétins que je vous ai montré avant. Jack Brooks et Rosalind Pitt Rivers ont découvert par la suite qu'il existerait une deuxième hormone thyroïdienne appelée T3. Cette hormone est en partie synthétisée par la thyroïde même, mais elle peut également être générée à partir de la T4 dans le corps. La T3 est plus active que T4 et contient trois atomes de iodes. Mais comme pour la T4, la présence de iodes est absolument essentielle pour sa synthèse. La Suisse était autrefois gravement carencée en iodes. Et, par conséquent, le goâtre endémique était très très répandu, illustré par cette photo d'une fille prise en 1910. David Murray, aux États-Unis, ainsi que plusieurs médecins suisses, Hans Eckenberger et Bayard, ont joué un rôle absolument essentiel dans l'introduction de la supplémentation au iode par l'iodiversion du sel au début du 20ème siècle. Ce qui a entraîné la disparation du goâtre endémique. Pour moi, il y a l'impression de penser que la canne sans iode, le goâtre endémique et le crétinisme endémique étaient tous présents en Suisse, fort que mes grands-parents sont nés. En d'autres termes, il s'agit d'un accomplissement relativement récent qui a une importante énorme pour la santé publique. Un autre phénomène, une anecdote amusante, est la suivante. Le canton d'Artensel est connu pour être volatilement conservateur. Et bien, c'était le premier à introduire à l'augmentation du sel. Et ça, c'était vraiment aussi dû à l'intelligence de Hans Eckenberger, parce qu'ils se sont demandé comment on entend les Artenselois apprendre qu'il y a... Dans le zoo de Saint-Gal, il y avait des bouquetins, mais les petits bouquetins mouraient tous et ne se développeraient pas. Pourquoi ? Parce que c'était des bouquetins crétins. Donc, eux, ils ont donné une gueule à ces bouquetins et tout à coup, la reproduction s'est normalisée. Ce qui a convaincu les Artenselois, si c'est bien pour les bouquetins, et bien c'est bien pour nous aussi. Le crétinisme endémique, lui expliqué par une carence en iode sévère, ici illustré par un garçon d'environ 6 ans à gauche, sous-mouillé, avec un retard mental sévère et une paralysie des jambes, et cet homme de 25 ans, à droite, remarqué, 25 ans, avec un retard mental heureusement aussi disparu après l'introduction du programme de prophylaxie paria à l'échelle mondiale. S'il avait su mieux, il est probable que le capitaine Haddock aurait choisi d'autres termes devant le terrible destin de ces individus dans les documents suivants. Des crétins des Alpes-de-France, en haut à droite, des crétins institutionnalisés dans le Capcom-le-Bel, avec mon premier mentor, Max Pierconi, et deux femmes d'une des vallées de Montaigne en Autriche. De nos jours, l'évaluation du bilan iode est coordonnée par l'Ideen World Network, d'ailleurs dirigée par le Suisse, Michael Zimmermann, l'OMS et l'UNICEF à l'échelle mondiale. Bien que la situation se soit nettement améliorée, la carence en iode reste un problème actuel dans plusieurs pays, illustré par les zones violettes sur cette carte, même en Europe. Elle est la cause évitable la plus répandue, affectant le développement mental normal. Remenons donc à la thyroïde même. La thyroïde est formée de nombreux follicules, illustrés ici, qui eux sont les unités fonctionnelles de cette langue. Les follicules sont formées par des cellules disposées autour d'une lumière centrale, contenant un liquide protéique qui s'appelle le poloïde. L'image en bas montre la structure microscopique de ces follicules. Aujourd'hui, nous savons que la thyroïde est contrôlée par un axe hypothalamique pituitaire classique. Le tripéptite hypothalamique TRH, donc c'est une région du cerveau, stimule la production et la sécrétion de l'hormone glycoprothéique TSH. TSH, c'est Viral Simulating Hormone, dans l'hypophyse. La TSH stimule la croissance et la fonction des cellules folliculaires de la thyroïde et donc essentielle à la production des hormones T4 et T3. Le follicule de la thyroïde est l'unité fonctionnelle. C'est là que la synthèse de l'hormone thyroïdienne a lieu par une série de transformations biochimiques régulièrement. Une fois sécrétées dans le sang, les hormones thyroïdiennes sont absorbées par les cellules et dans la cellule, la T4 peut être activée, en T3 illustré ici, ou bien elle peut être dégradée. La T3, alors, elle entre dans le nucléus de la cellule. Et dans le nucléus, la T3 se lie à deux récepteurs spécifiques, les récepteurs de l'hormone thyroïdienne alpha et beta, qui sont des facteurs de transcription qui sont dits régulés par ces lignons. Ces récepteurs régulent une myriade de gènes, soit positivement, soit négativement, et ceci mène à l'expression différentielle de protéines. Je suis particulièrement heureux du fait que le professeur Samuel Beffethoff, l'un des experts éminents qui a fait de nombreuses contributions remarquables à ce domaine, est aujourd'hui ici parmi nous. En résumé, depuis la fin du 19ème siècle, nous avons développé une compréhension assez sophistiquée de la raison pour laquelle nous avons une thyroïde et de son fonctionnement. Il est important de mettre cela de nouveau dans un laps de temps. Depuis la reconnaissance du fait que la thyroïde sécrète une substance active en 1988, 131 ans seulement se sont épouées. Autrement dit, lorsque ma grand mère maternelle est née en 1886, on ne savait pas pourquoi nous avons une thyroïde. La T4 et la T3 sont des hormones, donc des messagers chimiques sécrétés dans le système sanguin pour circuler dans tout le corps et avoir un impact sur les autres parties du corps. Les hormones tivoyennes ont de nombreux effets et régulent la croissance qu'on a déjà vu dans le contexte du crétinisme et le développement. En particulièrement, ces hormones sont importants pour le développement du cerveau, mais aussi pour la fonction du cœur, le système digestif, du métabolisme intermédiaire, du système reproducteur, de la peau et des cheveux, ainsi que du système musculoskeletique, entre autres. En raison de leurs effets sur le multiple organe, une déficience en hormones thyroïennes, l'hypothyroïdie, ou un excès d'hormones thyroïennes, l'hyperthyroïdie, peuvent avoir des effets délétères. Bien que la carence en Europe ne soit plus un problème aujourd'hui, la dysfonction thyroïenne est très fréquente dans la population générale, et je sais déjà qu'il y a au moins trois personnes ici dans l'audience qui prennent des hormones thyroïennes. Ici, comme exemple, dans le cadre d'une très grande étude faite sur 25 000 individus au Colorado, aux Etats-Unis, seulement 88% avaient une fonction normale de la thyroïde, et 12% avaient une dysfonction franche ou partielle. Il est à admettre que la dysfonction partielle est plus courante, mais quand même c'est des nombres assez impressionnants. La prévalence de l'hypothyroïdie est nettement plus fréquente chez les femmes, représentée ici en rouge, et la progression pour les deux sexes de cette prévalence est évidente avec l'âge. Donc, plus on accumule des années, plus la prévalence. Voici deux exemples illustrant l'hypothyroïdie chez l'enfant et chez l'adulte. Cette fillette de presque 14 ans souffre d'une hypothyroïdie congénitale sporadique. Donc, ce n'est pas dû à une carence de yote, c'est un défaut dans la synthèse des hormones thyroïennes. Donc, elle a une déficience des hormones thyroïennes qui est très, très prononcée. Et, chez elle, le diagnostic a été fait à la naissance, mais la patiente n'a pas été traitée avec une thérapie de substitution adéquate. Comme vous le constatez, la fillette est de petite stature, son abdomen est très, très onflé, en raison de fluides intra-abdominaires. Son visage est aussi onflé, son expression révèle une évidente déficience mentale. Et, malgré son âge de 14 ans, il n'y a absolument aucun signe de puberté. 6 mois après le traitement aux hormones thyroïennes, vous pouvez constater une amélioration impressionnante de son état général, ce qui illustre les effets puissants de ces hormones. Malheureusement, le retard mental ne sera que partiellement réversible, ce qui souligne que le diagnostic va être fait le plus tôt possible. Aujourd'hui, tous les nouveaux-nés suffisent d'un dépistage pour détecter l'hypothéole et l'éponge génitale, et c'est au fond une urgence médicale pédiatrique, et on initie le traitement aussi long que possible. Cette patiente de 20 ans a cherché une assistante médicale parce qu'elle avait des mensulations irrégulières et n'a pas pu le concevoir. Elle s'est aussi pleine de performances d'écrues, d'intolérations au froid, de cheveux sans rigueur et d'irritations de la peau. Elle a été diagnostiquée avec une hypothyroïdie acquise, due à une inflammation auto-humine de la thyroïde, que nous appelons thyroïde de Hashimoto. Comme dans la forme congénitale, le traitement avec la lévothyroxine, c'est-à-dire l'hormone T4, a un effet remarquable. Ses cheveux et sa peau ont retrouvé l'état perdu, et ses cycles mensuels se sont normalisés, et éventuellement n'ont plus le concevoir. Touchant brièvement l'autre extrémité du spectre, l'hyperthyroïde. Voici un nouveau-né avec un excès des hormones thyréniennes. Vous pouvez constater un poids extrêmement diminué, un gros poids, si vous regardez, vous voyez le tissu thyrénien de l'argile. Et cet enfant avait une fréquence cardiaque massivement accélérée, un élargissement du foie et de la rate, ainsi qu'une température corporelle élevée, tous des signes d'un excès des hormones thyréniennes. Dans son cas, sa mère avait une maladie appelée maladie de Basto, ou grave disease en anglais, et cette maladie est causée par des anticorps qui attaquent et stimulent la thyroïde. Ces anticorps traversent le placenta et stimulent la thyroïde du foetus, ce qui entraîne cette forme très grave d'hyperthyroïdie. Voici une patiente adulte affectée par la maladie de Basto, la forme la plus fréquente de l'hyperthyroïdie avant et après un traitement. Dans cette maladie, la thyroïde est régulièrement stimulée par ses anticorps. La thyroïde est élargie et l'excès des hormones thyroïdiennes mènent, entre autres, typiquement à une perte pondérale, des pulsations cardiaques rapides, voire irrégulières, une augmentation de la nervosité et, visiblement ici, parfois une exophtalmie, un dépassement de l'œil hors de son arbitre. Le traitement peut être froid soit avec des médicaments qui bloquent la synthèse des hormones thyroïdiennes, soit par une ablation de la glande par le iode radioactif ou une excérèse chirurgicale. Bien qu'une présentation formelle et approfondie de mes activités de recherche dépasserait le cadre de cet exposé, je voudrais illustrer mes intérêts à travers quelques billets sélectionnés. Nous voyons ici les principales voies importantes pour la régulation des cellules thyroïdiennes qui forment le folic thyroïdien. Ici, il y a ces cellules et vous avez la représentation schématique ici. Ici, à gauche, on va voir ces voies qui sont importantes pour la régulation et du côté droit, les étapes biochimiques importantes pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Bon, l'arrobatoire a contribué à la compréhension de plusieurs de ces étapes montrées avec ces cercles blancs. Permettez-moi d'illustrer quelques-unes d'entre elles. Ma recherche peut être qualifiée de transnationnelle, parce que je suis tout d'abord un clinicien, ce qui signifie qu'elle a toujours commencé par l'observation de patients, suivi par des efforts ultérieurs pour comprendre le mécanisme à l'origine de la maladie. Nous voyons ici Thomas, un patient que j'ai d'abord vu en tant qu'étudiant, ensuite comme assistant en endocrinologie et finalement comme jeune chef de clinique. Thomas était avec une hyperchimologie sévère et un boitre, mais la cause était complètement autre que vous voyez ici, le boitre. Et il n'avait pas d'anticorps stimulant un vaste amère, il n'avait pas de maladie de baston, donc l'explication était pas claire. et moi j'étais vraiment dérangé par le fait qu'il n'y avait pas d'explication. Tout le monde me disait que, ouais, probablement on n'a pas la bonne technique pour mesurer ces anticorps, mais quelque part ça a mené à la stimulation de mon geste de ténacité, et je voulais trouver l'explication. En fin de compte, il a dû subir une thyroïdectomie parce que cette thyroïde est devenue très très grande, vous voyez ici à l'âge d'à peu près 11 ans, et elle avait plein de nodules. Dans l'analyse microscopique, la glande a montré des signes d'hyperactivité marqués. En bas, à droite, pour comparaison, à nouveau la structure microscopique d'une thyroïde normale. Pour plusieurs raisons, je me demandais si le récepteur qui contrôle la croissance et la synthèse des hormones thyroïennes, le récepteur de TSH, Virate Simulated Marmon, pourrait être muté. Voici ce récepteur. Et je me demandais si une mutation pourrait entraîner une activation constitutive. Une activation constitutive signifie que le récepteur est hyperactif et en train de stimuler la thyroïde, même si ceci n'est pas nécessaire. On pourrait comparer cette situation de l'interrupteur et les filtres qui allumaient tout le temps, bien qu'il n'y ait pas besoin de lumière. Donc, en effet, en collaboration avec le professeur Gilbert Massin de Bruxelles, nous avons pu identifier une mutation dans le gène qui contient le code pour ce récepteur. cela signifie que dans le génome de Thomas, qui a le génome à environ 3 millions de paires de bases, il y avait une erreur. Donc, il y avait une seule base qui a été remplacée par une autre base. Ceci est donc comparable à une seule faute d'orthographe dans un livre qui contient un texte de 3 millions de lettres. Cette mutation entraîne la substitution d'un acide aminé par un autre acide aminé dans la chaîne protéique de ce récepteur TSH. Dans ce cas, une fénine à l'amine par une dose. Cette substitution modifie le récepteur pour le rendre hyperactif à tout moment. Ici à droite, vous voyez l'activité du récepteur normal en blanc. Et en noir, l'activité du récepteur muté de Thomas. Nous et plusieurs autres groupes avons identifié des mutations similaires du récepteur de la TSH chez des patients atteints d'hyperthyroïdes congénitales, mais également dans des nodules thyroïdiens hyperactifs. Plus important encore, le récepteur de la TSH fait partie d'un grand groupe de récepteurs similaires et il est maintenant bien établi que l'activation ou l'inactivation de mutations par mutation de ces récepteurs peuvent entraîner des maladies humaines. Nous avons également caractisé plusieurs des enfants atteints par une hyperthyroïdie congénitale en détail avec des études cliniques plus sophistiquées et pouviants, par exemple, montrer que l'hyperthyroïdie congénitale a un impact sur le développement osseux et ça dépend du type d'os. Nous voyons ici le crâne de patients souffrant d'hyperthyroïdie congénitale dans les panneaux A, B et C et un contrôle normal dans le panneau T. L'hyperthyroïdie accélère la fermeture des sutures crâniennes, soit vos âmes, indiquées par cette étoile. Ici, vous voyez qu'il y a une suture qui est ouverte. Chez l'enfant avec une hyperthyroïdie congénitale, cette suture est fermée. La fermeture prémature de la suture squamosale entraîne une craniocénostose, c'est-à-dire le crâne ne peut plus grandir, et donc une microcéphalie qui empêche l'expansion normale du cerveau. Ce qui est intéressant, c'est que d'autres parties du crâne ne réagissent pas à l'excès de cette hormone, donc il y a une réponse différentielle selon l'os que vous étudiez. Regardons bien dans deux exemples qui est la synthèse des hormones thyroïdiennes. Pour la synthèse des hormones, l'iodure doit pénétrer dans la lumière folliculaire illustrée ici. Le mécanisme de comment l'iodure entre dans le follicule était complètement inconnu. J'étais fasciné par un syndrome génétique héréditaire appelé syndrome de Penhreb. Un syndrome est défini par la présence encomitant de plusieurs manifestations de maladies. Dans le syndrome de Penhreb, les marques distinctives sont une surdité congénitale, avec des anomalies osseuses à l'oreille interne, montré ici. Il y a un élargissement de l'acquelluc vestibulaire, une hypoplasie cochléaire. Et ici, vous voyez, pour gros, par exemple, un autre norme à la droite. Ces patients sont aussi une hypothyroïde congénitale, qui dépend un tout petit peu de la consommation de l'iode, et une incorporation de l'iodure effectueuse. Par conséquent, j'avais l'ambition de trouver le gène responsable. Pour cette raison, nous avons étudié des familles, comme cette famille complexe montrée ici, avec des analyses génétiques. Finalement, après des contributions de plusieurs groupes de chercheurs, dont la nôtre, le gène a été identifié et séquencé par un groupe au National Institute of Health. Ce gène s'appelle Penbridge Syndrome Gene, ou maintenant SLC26A4, pour les connaisseurs, et code pour une protéine insérée dans la membrane cellulaire. Mon groupe a ensuite pu démontrer que cette protéine se trouve dans la membrane apicale du follicule. Grâce à de multiples expériences, nous avons pu démontrer que la pendrine, c'est la protéine qui est codée par ce gène, transporte l'iodure dans la lumière folliculaire. Si la pendrine est défectueuse, ce transport de l'iodure ne fonctionne pas, ou est altéré, et cela explique pourquoi l'intégration de l'iode dans les hormones thyroïdiennes ne fonctionne pas efficacement, et pour cette raison, la thyroïde compense et grossit, et ces patients débordent un goitre. Voici d'autres patients avec des bons goitres et une hypothyroïde congénitale. Chez ces patients, nous avons découvert des mutations dans un autre gène important pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, la thyroglobulée. En résumé, l'analyse moléculaire de patients comme ceux présentés ici a permis de comprendre le fonctionnement de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Toutes les étapes biochimiques résumées sur cette diapositive ont été déduites par des analyses de patients souffrant de hypothyroïdiennes congénitales. Ceci illustre que l'étude de maladies rares nous permet de comprendre le fonctionnement physiologique, ce qui est essentiel pour le développement de nouvelles modalités diagnostiques et thérapeutiques. Et je voulais de nouveau souligner que le professeur Refethoff, présent ici, a fait des contributions extraordinaires pour comprendre ces phases de synthèse. Outre la dysfonction thyroïdienne, les pathologies de la thyroïde incluent des nodules pénins et des cancers. J'étais fasciné par la question de savoir pourquoi on développe des nodules, même si on a assez de l'ion. S'agit-il simplement d'une croissance de toutes les cellules où existent des mutations qui favorisent cette croissance ? Nos recherches ont montré que les nodules thyroïdiennes sont généralement monoclonaux et résultant de mutations somatiques, c'est-à-dire limitées à ces tumeurs, des mutations dans des oncogènes ou d'inactivations galériques de suppresseurs de tumeurs. En d'autres mots, une mutation mène à la prolifération d'une cellule anormale qui peut, selon la mutation ou plusieurs mutations, ensuite devenir un cancer. Cette observation fut le premier pas menant vers l'identification des mécanismes et mutations condisor-tumeurs bénies et malues de la thyroïde. Nous avons maintenant une compréhension très sophistiquée des mutations impliquées qui sont illustrées dans ce schéma et qui mènent au développement de nodules et de cancers. Donc vous, peut-être vous posez la question, mais pourquoi est-ce que ceci est d'importance ? Ces connaissances sont très importantes car elles permettent de trouver des molécules qui inhibent les protéines mutées présentes dans les cancers. Pour le cancer de la thyroïde, nous avons maintenant à disposition un assez grand choix de médicaments indiqués ici, permettant de traiter les patients à temps de cancers amossés. Ici, vous voyez, à titre d'exemple, une de mes patients avec multiples métastases pulmonaires dues à un cancer de thyroïde. Un poumon normal est montré pour comparaison à votre droite. Après traitement avec l'un de ses inhibiteurs modernes appelés lesbratignies, les métastases ont considérablement diminué la mentale. Plus important, la patiente qui était dépendante d'oxygénothérapie pouvait à nouveau respirer normalement. Elle a retrouvé une qualité de vie presque normale et elle a résumé de travailler en plein temps. J'ai eu le privilège de faire partie du panel d'experts du National Comprehensive Cancer Network depuis 2022. Ce groupe est responsable pour le développement de guidelines et recommandations pour le traitement de patients atteints du cancer de thyroïde. Ceux-ci étaient particulièrement satisfaisants puisque ces efforts permettent d'améliorer la prise en charge de ces patients. Un autre grand honneur et plaisir professionnel qui a été mentionné, reflétant la reconnaissance de mes pères, est celui de l'avoir pu servir comme rédateur en chef du journal de thyroïde depuis 2013. J'espère vous avoir convaincu dans cette présentation que la thyroïde et les hormones thyroïdiennes jouent un rôle essentiel dans notre physiologie. Si vous avez encore des doutes, je vais vous présenter un dernier exemple. Ici, nous avons un tétard. En l'absence d'hormones thyroïdiennes, le tétard grossit, mais il reste un tétard. Ce n'est qu'en présence d'hormones thyroïdiennes que le tétard subit une métamorphose avec résumption de la queue et le développement des pattes pour devenir une grenouille grenouille. Donc, absolument essentiel pour cette métamorphose. La métamorphose, une grenouille, un prince, est bien sûr encore beaucoup plus compliquée et nécessite d'autres facteurs miraculeux. Ceci est également vrai pour le développement d'un individu et c'est un moment pour exprimer ma gratitude et bien que je ne puisse pas reconnaître toutes et tous qui ont eu un impact dans ma vie personnelle et professionnelle et sur ma personnalité. Permettez-moi d'en mentionner quelques-uns. Je vais commencer par mes mentors. Parmi eux, trois individus ont eu un impact particulier. Max Pierre-Colique a montré à votre gauche, a suscité mon intérêt pour l'endocrinologie et m'a amené à cette discipline facile. Hugo Schooner, au milieu, m'a initié au laboratoire et la thyroïdologie. Larry Jameson m'a enseigné de la biologie moléculaire. Elle a eu un impact important pour l'approfondissement de mes connaissances entre endocrinologie et génétique moléculaire. Larry m'a aussi introduit aux sociétés savants, notamment l'American Thyroid Association et l'Endocrine Society, où j'ai eu le privilège d'avoir plusieurs fonctions importantes. Cette diapositive peut sembler un peu intéressante, mais elle est particulièrement importante. Vous y trouverez les noms des postdoctoral fellows, des techniciens, des techniciennes et des étudiants et étudiantes qui ont travaillé dans mon laboratoire, ainsi que des clinical fellows dont j'ai personnellement supervisé la formation en tant que directeur de programme d'endocrinologie à Northwestern. Le privilège d'avoir fait une différence dans la carrière de la prochaine génération, tant que mentor et la réalisation professionnelle dont je suis particulièrement profond. Merci. 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 Merci.